Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objet sur le magnifique Dragon Quest. Alors comme vous avez pu le constater, je ne fais pas des vidéos d'objets pour toutes les zones. Par exemple, tout ce qui a été coffre dans les villages ou châteaux que vous pouvez déverrouiller avec les portes, j'ai vraiment fait une vidéo d'histoire à ce sujet, donc je n'ai pas pris le temps de vous présenter vraiment tous les coffres de cette région. Sachez que certains coffres repopent, mais ils ne sont pas très intéressants, ils ne contiennent que de l'argent ou autre, donc c'est pas ultra intéressant à présenter. Certains coffres font partie de l'histoire, donc je préfère les laisser à l'histoire et globalement ne pas vous les présenter dans cette vidéo. Par contre là, on s'attaque à un donjon optionnel avec certains coffres qui peuvent valoir des explications, donc je me permets de faire une vidéo tout simplement commentée. On va s'attaquer à la caverne de la montagne, Cave Mountain en anglais. Donc on est à l'ouest de Tantjel, donc tout simplement voilà, il faut faire le tour et arriver ici. Donc vous avez ici une petite caverne au milieu des montagnes, on va utiliser le sort lumière. Il n'y a que deux étages, c'est un donjon assez court. Vous avez des ennemis par contre présents ici, soyez relativement vigilants. Donc là on va utiliser le sort repousse parce que mon objectif, pardon, c'est simplement de vous montrer vraiment les coffres de la zone. Donc on va tout d'abord se diriger, regardez, par ici, tout au nord-est de la zone, de ce premier étage. L'étage est carré, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc tout au nord-est, vous avez ici un coffre avec à l'intérieur une herbe. Donc ça, ça sera vraiment très utile. Donc c'est pas cherche mais prendre, ça va bien se passer. Donc une herbe, ça permet vraiment de récupérer des PV un petit peu plus que la magie soin, donc c'est assez intéressant. Vous allez ensuite descendre ici et là vous avez un escalier un peu au centre de l'étage, on va dire. Vous allez ici utiliser la fonction escalier pour descendre au deuxième étage. Donc là, on va se diriger à droite. Au sud, vous avez un autre coffre avec à l'intérieur 13 pièces d'or, très utile, hein, vous voyez. Alors sachez que sur la version NES, les coffres ne sont globalement soit très peu intéressants, soit vraiment très intéressants parce que les objets font partie de l'histoire. Par contre, sur la version Super NES, il y a de nouveaux coffres, de nouveaux objets à choper et eux sont vraiment relativement intéressants. Donc si un de ces 4, moi ou nounou, walk la version Super NES, on n'hésitera pas à vous faire des vidéos d'objets pour vous les présenter. Alors je ne sais pas pourquoi je fais porte. Voilà, donc ici vous avez deux coffres avec une torche, donc très pratique si vous êtes en manque de torche dans la zone. Donc là, en l'occurrence, je ne vais rien jeter. Alors attention, quand vous jetez un objet ici, c'est définitif, hein. On est vraiment dans un vieux RPG, donc là, globalement, il n'y a pas de possibilité. Ici, on a trouvé un anneau guerrier. Alors cet anneau vous permettra d'avoir un taux de coût critique plus fréquent. Alors sachez que sur la version NES, malheureusement, cet équipement est bugué. Et du coup, vous ne faites pas plus de coût critique que d'habitude, mais vous pouvez tout de même l'équiper. Alors moi, par exemple, je vais jeter une eau de fée et vous obtenez l'anneau du guerrier. Donc vous allez dans objet et ensuite vous l'utilisez. Voilà, ça le met automatiquement. Donc c'est très utile, mais globalement, voilà, retenez que cet anneau est malheureusement bugué et c'est bien dommage. Sur la version NES, hein. Si vous êtes sur la version Super NES, vous allez significativement faire plus de coût critique à partir de maintenant. On va descendre vers le sud, puis vers l'est. Là, juste à droite, il y a un escalier, normalement, mais là, on ne peut pas l'apercevoir parce que le sort-lumière commence à faiblir. Vous allez aller tout au sud-ouest de la zone et ensuite vous vous dirigez ici pour un dernier coffre. Donc vous allez l'ouvrir tout de suite. Et à l'intérieur, vous avez 106 pièces d'or. Alors ici, deux possibilités. Soit vous avez des pièces d'or, soit vous avez, je crois qu'en anglais, c'est Death Snake Glaze. Donc du coup, en français, ça devrait être le collier de la mort ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un objet maudit. Si vous l'utilisez dans votre inventaire, vous allez être maudit. Et il faudra retourner dans le village juste à côté du château Tangel pour tout simplement se démaudir. Donc voilà, retenez cette information. Par contre, sachez que ce collier, si vous ne l'utilisez pas, vous avez moyen de le revendre. Pour une petite somme, c'est 180 pièces d'or, mais c'est toujours ça en plus. Si vous avez des questions ou autres à propos des objets de la Mountain Cave, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Dragon Quest. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501